Nous vous invitons maintenant à vivre une expérience unique. Sur le fleuve, dans quelques minutes, vous allez voir un bateau volant. Oui, un voilier à voile qui vole. Et c'est un FOL 45. Il a été dessiné par un ingénieur en aéronautique québécois de Valéphile en 1947. Et ensuite, ses deux fils ont décidé de construire eux-mêmes ce bateau. Un bateau qui est spécial et aujourd'hui, ou plutôt hier, il faisait ses essais sur le fleuve Saint-Laurent. Des essais pour voir s'il pouvait voler. Et le bruit, vous allez voir, attention, ce n'est pas le voilier qu'on entend, le moteur, mais le moteur du canot à moteur qui accompagnait le voilier, d'où nous avons pu faire ces images. Quand on le voit hors de l'eau, le FOL 45 ne ressemble guère à un bateau conventionnel. D'abord, c'est un trimaran, mais un trimaran dont les oeuvres vivent, les parties immergées des trois coques, sont constituées de foils, une sorte d'aile en forme de T inversée. Ce foil doit, en principe, permettre aux trois coques de sortir hors de l'eau, c'est-à-dire de déjauger sous l'action de la vitesse. Nous allons vous faire assister aujourd'hui aux premiers essais en mer de ce bateau conçu expressément pour la vitesse. Nous voyons là le résultat de recherches entreprises depuis 1947 par Adolphe Martin, ingénieur, assisté depuis quelques années de ses deux fils. Le vent, cette fois, semble au rendez-vous. Ce n'est pas trop tôt, après quatre jours d'attente, car il a fallu attendre quatre jours que toutes les conditions idéales soient rassemblées pour faire ses essais. Avant le départ, le père du projet vérifie une dernière fois son engin avant de monter à bord du bateau suiveur en compagnie de la caméra et de toute l'équipe. Pour la quatrième journée, c'est un autre départ de plus. On espère que ce sera la bonne, cette fois. Ah, c'est certainement la bonne journée avec le vent qu'on a. Quand il n'y a pas de vent, le foil 45 est comme tous les bateaux à voile. Il se traîne. Mais quand le vent souffle, le foil 45 se comporte tout différemment. Mercredi après-midi, il ventait fort à Québec. Un vent de force 6 ou 7, c'est-à-dire bon frais, 40 km à l'heure. Et là, on pouvait constater le changement de comportement du bateau. Le flotteur se redresse, ce qui est la première réaction du bateau, théoriquement, avant qu'il ne s'envole, coque principale, hors de l'eau. Ah, voilà. Ça y est presque. Ça y est, ça vole. Bravo! Voilà ce que ça donne, le foil 45, comme il devrait aller. Il vole littéralement. Alors, si, malgré les embruns, vous pouvez distinguer le bateau ici, à bord du bateau-suiveur, c'est un peu spécial. Continuer comme ça, Pierre! Un peu plus loin! Ah! Là, on commence à faire de normal, il est le plus loin, là! Là, c'est un plein vol, ça! Là, c'est vrai! Quelle vitesse il va, là? On peut faire entre 25 et 30. Entre 25 et 30? Oui. Il n'a jamais volé haut comme ça, avant. Autre tas de vent! Ça, c'est l'attitude normale qu'il doit avoir. Oui, oui. Et c'est la première fois que je le vois voler de mes yeux à courte distance. Mais vous étiez sûr qu'il volerait, de toute façon? Ah oui, oui, oui. Ça, c'était écrit dans le ciel parce qu'on avait fait une petite maquette au 12e de ce bateau et la maquette avait très, très bien marché. Il a un peu tendance à se cabrer sur le foil du côté du vent. Oui. Non, 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 non. Là, il a plus... Il pourrait aller encore plus vite que ça. Il pourrait aller encore plus vite que ça. Le foc est à moitié déventé. Et disons qu'on fait du foil depuis à peu près, réellement, à peu près depuis trois ans. Mais pour avoir eu des conditions comme aujourd'hui et des sorties de l'eau comme aujourd'hui, c'est à peu près une des premières fois. C'est-à-dire qu'on commençait réellement à apprivoiser le bateau. Comme disait Robert, tu as l'aniel, deux journées de vent comme ça, puis on apprivoiserait le bateau pas mal parfaitement pour faire le raccord du monde. Parce qu'on commençait à être capables de prendre l'allure qu'il fallait quand on était en course. Vous avez remarqué, quand on décollait, on décollait, on décollait, on sortait pratiquement de l'eau et puis on tombait à côté. Mais dans les dernières fois qu'on est sortis, ça restait en vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada